Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise au point suite à la précédente vidéo sortie il y a environ un mois sur ma chaîne, lors de laquelle je vous avais annoncé que je devais mettre ma chaîne en pause pour des raisons de santé. Comme vous le savez, j'ai dû mettre la chaîne en pause, à l'époque j'ai également été hospitalisée, il y a un mois j'avais donc mis en ligne la vidéo pour vous parler de mon état de santé qui était devenu très grave, suite à ça j'ai été hospitalisée une semaine et j'ai passé beaucoup d'examens à l'hôpital, ce qui a permis de découvrir que j'ai une maladie rare du métabolisme qui s'appelle l'insuffisance surrénale. A l'origine on pensait que j'avais le syndrome de Cushing, en fait c'était pas loin puisque le syndrome de Cushing c'est une maladie également du métabolisme due à un problème lié au cortisol. En fait le cortisol c'est une hormone qu'on a dans le corps naturellement et dans le cas du syndrome de Cushing on a cette hormone en trop grande quantité, or moi ce que j'ai c'est une insuffisance surrénale donc ça veut dire qu'on a l'hormone en trop faible quantité. Donc vous voyez ils étaient pas loin, ils étaient pas loin du premier diagnostic et ce qui a un peu faussé un peu leur première idée c'était que les symptômes en fait sont très similaires d'une maladie à l'autre, en fait il y a des symptômes qui se ressemblent énormément et dans le cas du syndrome de Cushing il y a une prise de poids, moi j'en ai pris dans l'insuffisance surrénale normalement on perd du poids, moi j'ai eu cette prise de poids parce que j'ai aussi un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, vous imaginez que c'était hyper compliqué et que ça a pris du temps à trouver. Donc voilà pour vous expliquer un peu vite fait la maladie, on a dans le corps deux glandes surrénales qui sont situées au sud-hérin et ces glandes elles sécrètent des hormones qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps. Pour que ces hormones elles soient sécrétées par les glandes surrénales, on a une autre glande située à la base du cerveau qui s'appelle l'hypophyse qui envoie des signaux sous forme d'hormones, cette hormone là va fonctionner comme un messager et le message va parvenir aux glandes surrénales pour les faire sécréter d'autres hormones. Dans mon cas mon hypophyse ne fonctionne pas, donc en fait l'hormone qui doit fonctionner comme signal n'est pas envoyée aux glandes surrénales et du coup les glandes surrénales ne peuvent pas se déclencher normalement. Ce qui fait qu'il me manque des hormones pour que mon corps fonctionne normalement et l'une des hormones qui me manque, comme je vous le disais, c'est le cortisol. Normalement le corps il sécrète ses hormones en grande quantité le matin au réveil, on a un pic de production de cortisol, puis ce pic là il va diminuer petit à petit au fil de la journée et il va être au plus bas la nuit quand on dort, ça c'est le cas normal. Dans mon cas à moi, il n'y a pas de pic de production, en fait la production de cortisol elle est inférieure à la normale tout au long de la journée et au lieu que ça forme une courbe qui va descendre, bah moi en fait ça fait comme une ligne, c'est le cas au plat pendant toute la journée, il n'y a pas de variation et c'est ce qui fait que je suis devenue très 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 malade et c'est une chance, il y a une chance que je sois à l'osurience, comme me l'avait confié mon médecin traitant, parce que c'est une maladie qui est très grave, puisqu'on peut en mourir en fait du fait de ne pas avoir cette hormone dans le corps. Le corps est en situation d'insuffisance et lorsque l'insuffisance devient aiguë, en cas de gros stress, de fatigue, d'infection, ça peut enclencher une crise qui met en danger le pronostic vital si elle n'est pas traitée rapidement. Donc je pense qu'on peut dire que mon médecin m'a sauvé la vie en me faisant aller aux urgences. Alors ne vous inquiétez pas maintenant, je suis hors de danger, j'ai un kit d'injection d'urgence pour m'injecter de la cortisone par sereine en cas de besoin. J'ai une carte de soins d'urgence à toujours avoir sur moi, ce qui permet de savoir au personnel de santé que je suis malade d'insuffisance urénale et donc s'il m'arrive quelque chose, ils sauront comment réagir et ils sauront qu'ils doivent me donner de la cortisone. Et voilà, après maintenant je suis dans une situation qui est beaucoup plus saine qu'avant puisque maintenant qu'on sait que j'ai cette maladie, en cas de problème, en cas de problème de santé, même en cas par exemple de petites infections, etc., les infections du quotidien, en fait il faut que je prenne plus de cortisone et ça maintenant je le sais, ça peut m'éviter d'être dans une situation très grave et de me retrouver à l'hôpital. Du coup depuis ma sortie de l'hôpital, j'ai un traitement à prendre tous les jours, c'est la cortisone, et j'attends encore mes autres résultats d'analyse pour savoir quelles autres hormones il me manque. Parce qu'en fait, vu que mon hypophyse ne fonctionne pas et que l'hypophyse normalement elle sécrète d'autres hormones, et bien il y a quasiment on va dire 99% de chances que je dois prendre d'autres hormones, parce qu'en fait à la vue des symptômes que j'ai, la médecin chef du service d'endocrinologie m'a expliqué qu'elle était persuadée lorsqu'elle m'avait vu plusieurs fois à l'hôpital, etc., lorsqu'elle m'avait accompagnée, disons, dans ma chambre d'hôpital pour m'expliquer ma maladie, elle était persuadée qu'il me manque d'autres hormones. Donc en fait là, les résultats, ceux-là, je ne les ai pas encore parce que je viens de déménager. Et je pense que mon courrier de l'hôpital s'est perdu, il a dû arriver à ma précédente adresse. Enfin, quoi qu'il en soit, les choses sont en train de s'améliorer. Je vais avoir d'autres hormones à prendre sous forme de médicaments, donc c'est des hormones qu'on a naturellement dans le corps, donc moi je les prends sous forme de synthèse. Et ça va permettre à mon corps de refonctionner normalement, ce qui va me permettre d'avoir de nouveau une vraie vie, une vraie vie, de pouvoir de nouveau faire des activités, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu encore difficile, vu que c'est quand même le début de mon traitement, que ce n'est pas facile à doser, vu qu'il faut varier selon un peu les éléments, c'est-à-dire s'il y a un très gros stress, si j'attrape, je ne sais pas, une rhinite, une sinusite, que je ne suis pas en forme, je dois en prendre plus, etc. Et ce n'est pas facile encore de doser au quotidien. Pour l'instant, je me sens encore fatiguée, et avec la chaleur, ça ne m'aide pas. Mais bon, c'est en train de s'améliorer petit à petit. C'est aussi un apprentissage, on va dire. C'est aussi un apprentissage de ce nouveau mode de vie avec des hormones de synthèse. Ensuite, deuxième chose importante, deuxième annonce, deuxième annonce importante, c'est que je vais reprendre les vidéos. Donc je suis contente de pouvoir reprendre les vidéos. Je vais faire ça petit à petit. C'est-à-dire que là, je viens de déménager, donc je suis dans une pièce qui est quasiment vide. Du coup, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un écho de fou sur la bande sonore. Donc je viens seulement d'emménager, et pour l'instant, je suis dans une pièce vide. J'ai pu installer un bureau il y a quelques jours. Je suis bien contente. Et je vais pouvoir, grâce à ça, reprendre les vidéos. Donc ça va se faire petit à petit, parce que je vais faire certains changements sur la chaîne. Donc ça, c'est la troisième annonce. La troisième annonce, c'est que la chaîne va changer de nom. Pourquoi la chaîne va changer de nom ? Alors, le contenu, ce sera toujours une chaîne gaming. Ça, ça ne va pas changer. Ce sera toujours 100% de jeux vidéo. Mais sous un autre nom. Pourquoi ce changement ? La première raison, c'est que Petit Pincoir, à l'origine, c'est mon pseudo quand je joue sur des jeux en ligne. Donc c'est un pseudo que j'aime beaucoup, parce que j'ai très bons souvenirs avec. Mais je me suis rendu compte qu'en l'utilisant pour ma chaîne YouTube, je me suis limitée à ce que représentait ce pseudo. Je me suis privée de faire certains jeux, parce que je trouvais que ce serait à l'encontre, ce serait contraire à l'image de ma chaîne, et de son petit pingouin tout mignon. J'avais peur de choquer en proposant des vidéos sur des jeux plus matures, plus choquants. Je me disais souvent, si je fais ce jeu sur ma chaîne, ça va peut-être faire bizarre, de mettre mon petit pingouin en rose dedans. Ça va peut-être choquer les gens. Ils vont peut-être se dire, « Petit pingouin, je n'imaginais pas qu'elle aurait fait ce genre de jeu, etc. » Or, le petit pingouin, c'était vraiment l'image qui représentait ma chaîne. Et du coup, j'ai vraiment besoin de créer une scission, en fait, une rupture entre ma mascotte, qui est mon petit pingouin, et moi-même. Donc, mon petit pingouin, il ne va pas non plus disparaître de mon univers, parce que c'est ma petite mascotte que j'ai créée, je l'aime beaucoup, donc je ne vais pas non plus le faire disparaître. Mais dorénavant, ce sera une mascotte. Ça s'imitera à ça, et ce ne sera plus une représentation de ma chaîne et de moi-même. Il y a une seconde raison qui est liée à ce changement aussi, c'est qu'on m'a déjà fait d'ailleurs le reproche par le passé d'avoir un nom de chaîne qui ne correspond pas vraiment à son contenu. Donc, la première fois qu'on m'a fait cette remarque, c'était quelques mois après la création de ma chaîne. Je l'ai sorti en ma vidéo sur Ben & M. Et c'est une connaissance qui fait partie de mes abonnés, d'ailleurs, qui m'avait dit que ma chaîne n'avait pas donné envie d'aller voir mes vidéos s'abonner, car il s'attendait à un autre type de contenu que ce qu'il a vu en regardant la vidéo. Il avait insisté sur le fait que ça ne collait pas entre le nom et le contenu et que ça risquait de bloquer d'autres personnes. Et à l'époque, je l'avais écouté, je l'avais tenu compte de sa critique, mais je n'en débordais pas, je pensais bien faire en gardant ce nom de chaîne parce que je me suis dit « Ah là, ça correspond à mon petit personnage, etc. » que j'aime dessiner, etc. Et pourtant, c'est drôle, mais qu'on m'a encore fait plusieurs fois par la suite. Et d'autres personnes m'ont dit exactement la même chose. Et aujourd'hui, avec plus de recul, je me suis rendu compte que non seulement ils avaient raison, mais qu'en plus de ça, je me suis enfermée dans cette image de devoir toujours faire du contenu qui soit soft, qui soit polissé. Je me suis auto-censurée pour ne pas choquer les personnes qui viendraient sur ma chaîne en prenant mon nom de chaîne comme un gage d'une chaîne au contenu toujours innocent, kids-friendly. Donc d'une part, je ne veux pas induire les gens en erreur sur le contenu que je propose. Je ne veux pas que les gens s'abonnent en pensant trouver que du contenu kids-friendly pour ensuite être offensé par certaines vidéos. Et d'autre part, je n'ai pas envie que ce pseudo soit une barrière qui repousse d'autres utilisateurs de YouTube à venir vers moi, que ce soit pour regarder des vidéos ou pour échanger de quelque manière sur la plateforme. Je ne veux pas que ce soit une barrière. Enfin, la dernière raison, c'est que je préfère opter pour un nom de chaîne qui me correspond davantage et qui correspond davantage à la personne que je suis puisque ce nouveau choix est un choix plus personnel qui vient directement de mon prénom. Donc le changement va se faire dans les jours qui suivent, je ne sais pas exactement. Mais je voulais quand même faire une vidéo pour vous annoncer ça, que vous ne soyez pas non plus déboussolé, pas que vous tombiez délu, en découvrant, en vous disant « mince, j'ai une chaîne dans mes abonnements, je ne sais pas ce que c'est » et cliquer et voir « mince, pourquoi elle a changé de nom, etc. » Je préfère quand même vous prévenir à l'avance puisque c'est important pour moi de vous tenir au courant de ce que je fais sur la chaîne. Vous êtes quand même le moteur qui fait tourner la chaîne. Je fais des vidéos pour les partager avec vous, donc vous avez une place primordiale pour moi. Et donc c'était important que je vous mette au courant de tout ce que je pensais, de ce que j'avais sur le cœur au sujet de cette chaîne et comment j'ai envie de la voir évoluer. Donc voilà, j'espère que les changements vous plairont. Ça sera fait dans les jours qui suivent. Je ne peux pas vous dire exactement si je vais attendre la prochaine vidéo pour mettre tout ça en place ou si ce sera dans les 24 ou 48 heures qui suivront la vidéo. Mais voilà, je vous préfère quand même vous mettre au courant. Voilà pour cette vidéo annonce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la reprise des vidéos. Ciao tout le monde !